bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une petite vidéo bon un petit peu un petit peu hors contexte vidéo d'achat de mes familiers légendaires pour pvp donc là c'est le premier boag d'air évidemment en impatience du habit donc impatience du habit c'est quoi c'est en gros en coliseum vous gagnez 3% de dommages finis au début du combat et vous perdez 2% à chaque fois qu'un ennemi meurt et comme évidemment en pvp 3v3 c'est souvent le premier qui fait un kill qui gagne le colis en tout cas c'est complètement décisif il me semble que c'est le plus optimal donc voilà je pars je pars dans l'optique d'avoir des familiers impatience du habit et voici l'achat de mon premier boag d'air qui m'a été fait sur commande pour la modique somme de 65 millions de kamas voilà donc c'est parti merci à xgamer qui me l'a fait il m'en a fait d'autres aussi donc les autres vont arriver derrière que dire d'autre petite anecdote marrante quand il a commencé à me les faire donc je lui ai commandé pour commencer un boc d'air un boc de feu et en fait il pensait que je voulais un précision du bohawk alors qu'en fait je voulais impatience du habit et quand il l'a fait son son premier try il a eu impatience du habit il a refait des tries derrière pour avoir précision du bohawk sachant que chaque tenta coûte 10 millions et c'est un peu c'est un peu dommage pour lui et au bout d'un moment il m'a mp il m'a dit bah c'est bon je l'ai et il me link un familier avec précision du bohawk et je lui dis mais c'est impatience du habit que je veux et le mec il était en mode omg je l'avais première tenta et j'ai dû faire quatre tenta donc en gros il a claqué 40 millions dans le vent alors qu'il avait ce que je voulais dès la première tenta donc tant pis pour lui ça arrive et du coup du coup bah voilà j'ai mon petit familier je suis bien content et reprendre le petit screen pour twitter évidemment allez me suivre sur twitter je poste un petit peu les petits trucs que j'achète les jets que je fais en fm voilà vous avez le lien en description si ça vous intéresse hop et bah j'ai à lui merci et j'ai hâte de pouvoir vous retrouver en coliseum avec ces families qui font bon c'est cher mais franchement ça fait une énorme différence et bon bah ils ont mis ça dans le jeu donc maintenant il faut jouer avec quoi allez let's go tac franchement je suis je suis bien content et voici l'acquisition de mon deuxième familier légendaire pour pvp boîte de feu impatience du habit quel plaisir quel plaisir je pensais vraiment galérer pendant des mois pour les pour les choper et là j'en ai deux qui me qui m'ont été fait sur commande de façon très efficace ça régale franchement ça régale 65 millions que je donne avec plaisir le petit screen pour twitter hop évidemment à aller me follow sur twitter si vous voulez voir des achats de qualité et des fm également de qualité et écoutez gg à lui tac les amis troisième et dernier family légendaire pour ma team colis actuel le bosquito impatience du habit c'est je suis je suis tellement refait c'est vous n'avez pas idée en fait comment vous dire il ya il ya un problème avec les familles légendaire c'est que c'est très dur obtenir et qu'en gros il faut faire les songes pour les avoir et le souci que j'ai c'est que déjà j'ai jamais fait de songes et en plus pour faire des songes il faut il faut avoir les full succès pvm pour pouvoir les faire de façon optimale et en gros j'étais en mode en fait les familiers que je cherche pour pvp ils n'existent pas dans le commerce ils ne sont pas en circulation personne les fait c'est hyper galère de trouver des gens qui prennent les commandes ça a l'air hyper instable personne ne veut trop se lancer là dedans et dans ma tête j'étais en mode mais ça m'a ça me détruit en fait je vais passer je vais passer des mois à faire du colis en étant non optimal j'aurai pas mes familles légendaires c'est infernal et ça c'était ya 48 heures et là j'ai trouvé une team qui ont farmé les songes comme pas possible et en fait ils viennent de me frondir mais mais trois familles légendaires en littéralement moins de 24 heures alors certes j'ai perdu 200 millions de kamas au passage bon ça c'est ce qu'on appelle des dégâts collatéraux voilà donc ça pique un peu le portefeuille mais ça m'enlève un poids si vous saviez je vais prendre mille fois plus de plaisir à pvp maintenant que j'ai mes familiers et vraiment je suis je suis refait alors évidemment songe infini si vous avez la team qui va bien apparemment ça a l'air d'être la meilleure astuce qu'elle a du moment les gars littéralement s'en poche des centaines de millions par jour apparemment donc gg à eux mais franchement je suis je suis trop content donc on va prendre le petit screen et ça me fait ça me libère complètement l'esprit je vais pouvoir aller faire du pvp évidemment comme pas possible avec ses familiers en espérant que mes choix soit judicieux et que je me dis pas qu'au bout de cinq colis qu'en fait je vais changer de familier mais mais voilà je suis je suis hyper content et merci à vous de me les avoir fournis si vous regardez cette vidéo parce que je suis j'en suis enchanté évidemment voilà voilà et bien écoutez j'espère que cette petite vidéo d'achat vous aura plu si c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires j'y réponds souvent j'essayerai voilà de vous mettre de temps en temps des petits des petites vidéos de check-up de mes achats de mes acquisitions de ce genre de choses et voilà moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt